Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbui à wac Avant de commencer notre sujet du jour j'aimerais remercier deux gentils barbus le premier qui m'a envoyé Qui m'a envoyé ça des trucs pour Mettre des nombres Je pense que ça vient de ma liste de ma liste de souhait amazon et un admirateur barbu qui avait parlé de ça dans les commentaires un Trouveur d'angle digital et qui m'a envoyé merci à lui comme vous devez le savoir depuis le 13 février j'ai démissionné et depuis à peu près dix jours je suis à la maison paradoxalement le rythme est difficile à trouver j'ai énormément de choses à faire et j'ai tendance un peu à m'éparpiller à droite à gauche mais je suis en train de me réorganiser c'est pas complètement évident mais je vais y arriver et surtout mon objectif jusqu'à la fin de la semaine c'est arrivé à finaliser certains épisodes que j'ai toujours pas fini et ça c'est pas bien où je suis un gros vilain et plutôt que de me concentrer justement sur soit le rangement de ma grotte ou la finalisation des épisodes j'ai toujours dans la tête certaines idées qui reviennent en permanence et c'est un peu le sujet que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui c'est le vrai combat entre les idées et leurs exécutions il y a un dicton que j'aime particulièrement qui dit les idées c'est comme c'est comme les trous de balles tout le monde en a au moins un et c'est vrai j'ai rencontré relativement souvent des gens qui me disaient oh tu sais quoi j'ai eu l'idée du siècle mais vraiment l'idée du siècle je peux pas t'en parler parce que vraiment j'ai vraiment pas envie qu'on me l'applique celle là je pense que c'est sans doute un des trucs les plus insupportables et qui est vraiment chiant les gens ne comprennent pas que des bonnes idées tout le monde en a mais ce qui fait la différence c'est pas l'idée c'est son exécution beaucoup de gens ne comprennent pas que ces idées peuvent aussi être nocifs et être une pollution je m'explique je suis sûr que comme moi vous avez tous des millions d'idées moi je les note humille sur mes carnets j'en ai un peu partout distribué dans la maison le but est de noter toutes les idées qui me viennent aussi bien pour des épisodes aussi bien pour des épisodes de barbine à wacques les épisodes classiques ou pour d'autres projets ça peut être projet de jeu de livres de je sais pas trop quoi d'entreprises que j'aimerais lancer etc etc des idées j'en manque pas mais malheureusement la journée fait que 24 heures et il faut que j'arrive à prioriser ce sur quoi je vais travailler donc c'est pour ça que j'ai un espèce de système qui est en fait me permet d'éliminer relativement rapidement les idées qui semblent soit irréalisable soit qui ramène pas de pognon soit qu'ils sont complètement débiles pourquoi est ce que je fais ça et littéralement les idées qui vont à la poubelle j'y pense plus jamais ou alors je reprends des bouquins d'il ya un ou deux ans je reflite dans les pages puis je dis ah c'est vrai cette idée là et peut-être elle ressortira de la tombe la vraie valeur n'est pas dans l'idée elle est dans son exécution voilà pour résumer une idée tant qu'elle n'est pas exécutée ça reste un fantasme et dans notre esprit c'est la meilleure idée de l'univers et ça va se transformer en un truc génial mais un truc qui paraît génial dans notre fantasme est pas vraiment peut-être une réalité ou alors une réalité qui a rien à voir avec ce qu'on espérait être et c'est tout ça la différence entre l'idée et son exécution et c'est pour ça que autant les idées peuvent être géniales elles peuvent être aussi complètement pernicieuse puisque elles vont nous emmener dans des arcanes où jamais naturellement ou normalement on serait allé. C'est une des raisons pour lesquelles quand quelqu'un essaye de me faire signer un NDA j'ai toujours une demi seconde en général je le signe parce que voilà mais j'ai toujours une demi seconde où je me dis tonton je crois vraiment que ton idée elle vaut un milliard mais ton idée elle vaut rien. Elle vaut rien puisque ton idée 15 personnes l'ont aujourd'hui à la seconde même la seule chose qui fera la différence c'est l'exécution donc est-ce que tu as une vision par rapport à cette idée ? Est-ce que tu es prêt à t'associer avec les bonnes personnes ? Est-ce que tu vas mettre le pognon au bon moment ? Est-ce que tu vas engager les bonnes personnes ? Est-ce qu'au moment où il y aura les difficultés tu vas tout mettre en place ? Gardez cette vision que tu as par rapport à cette idée et c'est tellement de questions et tellement d'obstacles entre ton idée le fantasme de la réalité et la réalité que il y a une chance sur un million que ton idée devienne réalité même si il y a une idée sur mille qui arrive à son terme je continue quand même à remplir mes cahiers c'est plus un exercice intellectuel d'arriver chaque jour tous les jours à trouver des petites des moindres moyennes ou des grosses idées et surtout aussi arriver à faire le tri entre les les éléments qui sont vraiment des bonnes idées et les trucs qui sont vraiment pourri je sais pas si j'en ai parlé mais c'est un peu la même chose que de savoir dire non et vraiment franchement et clairement arriver à faire le tri dans les idées et à comprendre que les idées n'ont de valeur que celles qui sont arrivées à terme c'est en général psychologiquement un très très grand pas et je vous invite à vraiment réfléchir sur ce point là en vous posant ce genre de questions en disant je traîne cette idée depuis cinq ans en disant j'aimerais faire les chaussures réaction atomique ce serait drôlement bien est ce que c'est vraiment l'idée qui vous intéresse ou est ce que c'est le fantasme de la réalisation de cette idée qui qui vous motive la deuxième étape après c'est de dire quels sont les efforts vous avez fait pour concrétiser cette idée j'en viendrai peut-être dans une autre vidéo mais j'entends énormément de gens qui disent si j'avais le temps je ferais ceci si j'avais le temps je ferais cela le temps ça se trouve et c'est juste une question de priorité je suis papa d'une gamine de 12 ans je bossais à temps plein j'ai une chaîne youtube que j'alimente d'au moins trois vidéos par semaine c'est quoi ta fucking excuse pour pas avoir exécuté ton idée voilà c'est à peu près tout en tout cas c'est ma réflexion sur ce mythe de l'idée génialissime versus l'exécution qui est la vraie valeur ajoutée mais de cette idée évidemment comme d'habitude t'es complètement pas d'accord avec moi et tu veux le faire savoir tu sais très bien comment faire tu peux bien sûr me joindre tous les liens sont dans la description tu peux laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme bug bites aller cliquer dans le lien youtube qui est dans la description regarder une petite publicité ce qui nous permettra nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode de barbie nawak idée versus exécution j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous